Mon training caractéristique, c'est-à-dire le fractionné. Vous allez faire trois exercices d'entraînement progressif en fractionné. Vous avez maintenant les connaissances pour vous bâtir des muscles de cycliste afin d'obtenir de l'endurance en pratiquant de l'entraînement en vélocité. Afin d'aller dans la progression, vous allez passer à l'affûtage. Cela veut dire que vous allez établir la combinaison type muscle-poids afin de devenir le plus performant envisageable que vous pratiquez du vélo en salle ou que vous soyez vététiste ou bien encore cycliste sur route. Pour ce faire, vous allez vous focaliser sur l'entraînement fractionné. Il est question de poursuivre l'entraînement en vélocité pendant les sorties à fréquence de pédalage hyper rapide, de sessions de sprint dynamique et de sprint maintenu en ne franchissant pas deux sessions par semaine. Cependant, si l'envie vous prend, vous avez la possibilité de réaliser votre session de fractionné sur Home Trainer. Le but, c'est de pratiquer un pédalage rapide en vous épuisant moins et en tenant compte d'un bon rythme cardiaque. Progressez dans le développement de vos accélérations et de votre allure de vélocité. Pendant cet entraînement d'endurance et de vélocité viennent se greffer des sessions de montée d'ascension 100 mètres de dénivelé dans l'objectif d'amplifier vos muscles et votre force. Donc, on va pratiquer le fractionné. Alors, le fractionné, ou plus communément appelé entraînement par intervalle, fait partie probablement de l'un des entraînements les plus performants dans le but de progresser en vitesse, en endurance et booster votre forme psychologique. Les exercices en fractionné, quand ils sont bien pratiqués, se voient comme épuisants. Il est préférable de ne pas pratiquer plus de deux sessions par semaine. Donc, mes sessions de fractionné, la première de plein air, elle dure 45 minutes. D'accord ? Donc, première session, je pratique le fractionné avec une fréquence de pédalage haute. Afin de pratiquer efficacement cette session, optez pour un petit braquet, c'est-à-dire petit plateau, grand pignon. Cet entraînement vous aidera à progresser dans votre fréquence de pédalage et d'accroître votre aptitude à reproduire les efforts à fréquence de pédalage haute. Faire attention à vous tenir assis sur votre selle pendant toute la session. D'accord ? Donc, on commence par un échauffement de 15 minutes. Ensuite, vous aurez 20 séries d'une minute en vélocité, soit 100 tours par minute environ, plus une minute de récupération. Et à la fin, en récupération, vous faites 15 minutes de récupération léger et easy. La deuxième session, donc, c'est je pratique des sprints dynamiques, donc sur 45 minutes. Donc, les sprints dynamiques vous aideront à amplifier votre dynamisme. Cela veut dire votre aptitude d'accélération, à donner un maximum de puissance réalisable au moyen de votre pédalage. Vous verrez donc une réelle performance pendant les attaques dans les courses sur route, ou bien les départs de course en VTT. Repérez un tronçon de route plate et tranquille, ou un sentier praticable pour pratiquer cet exercice lorsque vous allez l'effectuer à l'extérieur. Donc, faites un échauffement de 20 à 30 minutes. Effectuez une accélération maximale durant 15 secondes. Faites une récupération de 1 minute avec un pédalage léger, easy. D'accord ? Pratiquez la série 5 fois. Et ensuite, faites une récupération de 10 minutes à la fin de l'exercice. La troisième session, donc, c'est je pratique des sprints maintenus, donc environ à peu près 45 minutes. Travailler l'apprentissage des sprints maintenus vous aidera à progresser dans votre accélération et dans votre allure de vélocité. A l'égal des sprints dynamiques, faire attention à repérer un tronçon de route plate et tranquille ou un sentier praticable pour pratiquer cet exercice lorsque vous voulez l'effectuer sans danger. Donc, premièrement, vous aurez un échauffement de 20 à 30 minutes. Effectuez une accélération en danseuse dans l'objectif d'arriver à votre allure de vélocité. Restez assis sur votre selle et tentez de garder cette cadence 15 à 20 secondes. Faites une récupération de 1 minute et pratiquez la série 5 fois. Quand vous verrez plus d'aisance dans cet entraînement, tentez de garder votre vitesse dans un temps prolongé et le plus possible dès lors que vous serez assis sur votre selle. Sous-titrage ST' 501